assalamu alaykoum, c'est Damien avec la programmation bioinformatique. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un exemple de comment faire un alignement entre deux séquences en utilisant un autre langage de programmation. Nous allons utiliser le Python sans installation. Nous allons utiliser le site directement dans la plateforme Google, qui s'appelle Google Collab. On va utiliser Google Collab et nous allons utiliser un point Google Gmail. Pour la gosto de Google Collab. Nous allons utiliser un projet Google Collab. on va mettre un code il y a un code et on peut mettre le code source donc on va mettre alignement de sequence en utilisant le python on peut voir comment on utilise un code alignement de sequence biopython sequence alignment on va mettre un code on va mettre un code alignement de sequence en utilisant biopython on va mettre un code module parwise2 c'est une fonction qui nous permet d'avoir alignement entre deux séquences on va mettre un code on va mettre un code donc la fonction principale il y a perwise alignment alignement égale perwise alignment alignment global on va mettre la séquence numéro 1 on va mettre la séquence numéro 2 donc il suffit de dire on va mettre l'alignement pour afficher l'alignement on va mettre la fonction print bien sûr on va mettre sur un format on va mettre format alignment on va mettre alignement on va mettre un autre c'est facile on va mettre les étapes on va mettre deux séquences on va mettre l'objectif on va mettre deux séquences deux séquences je vais aligner deux séquences je vais aligner deux séquences pour aligner les deux séquences la première des choses c'est lire les deux séquences c'est importer les deux séquences c'est comme on dit lire les deux séquences je vais dire dans un python il va mettre deux séquences la première est c'est qu'on peut faire des fonctions qui achètent quatre séquences et il va faire un clip pour aligner deux séquences il faut en faire les fonctions pour l'alignement les séquences on va mettre une b towns et là on va mettre donc automatiquement il faut installer le site bio python install bio python donc c'est le numéro 1 c'est le premier il faut installer bio python avant d'installer bio python pour installer bio python pip install bio python un fois install bio python bio python il faut cliquer le premier il faut cliquer les deux séquences automatiquement il faut cliquer la fonction donc automatiquement avant d'installer il faut import tout de suite avant d'installer tout de suite on va ajouter les fonctions qui font biologie on va ajouter import import bio import bio ce qui est le fait c'est qui va ajouter google colab on va ajouter bio python et on va ajouter la fonction biologie donc nous allons lire les deux séquences il faut lire les deux séquences les deux séquences les deux séquences les deux séquences nous faisons ces 5 1 tout ça c'est A A C J The Q il y a A, G, T Par exemple Il y a deux séquences Dans le mat, il faut dire directement Par contre, dans le Python Il faut dire que c'est des séquences Des séquences biologiques Automatiquement, il faut dire que c'est une séquence C'est une séquence 5, 1 égale 5, 5, 2 égale 5 C'est une séquence biologique Bien sûr, il faut utiliser une fonction Avant d'utiliser, il faut ajouter cette fonction Et puis je vais dire From Dans les fonctions biologiques Je vais ajouter La fonction import Import Sec Et puis on va faire La deuxième chose C'est l'alignement des séquences Alignez Les deux séquences On va faire C'est l'alignement des deux séquences C'est l'alignement C'est l'alignement C'est l'alignement C'est une variable C'est l'alignement La réaction Il y a un global Automaticement Et puis on va faire ou global xx global xx on s'amplit on s'amplit la sequence et la sequence deuxième bien sûr on s'amplit on s'amplit from view import perwise perwise tout on s'amplit l'étape numéro 3 affiche l'alignement on s'amplit au format de l'alignement on s'amplit on s'amplit on s'amplit on s'amplit python print a là, il va jusqu'à l' встречé en « Print Alignment » en « Print Alignment » dans le remуждage puis on l'applicer à l'application et il n'타 le format de l'alignement depuis qu'ils ont essayé une même chose on l'application on l'application on l'application on l'application on l'application en l'application « Format Alignment » et on l'application on a affiché l'alignement c'est vrai qu'on a fait plusieurs séquences avant de dire que l'alignement c'est une variable all-in on a fait l'alignement on a affiché l'alignement on a fait l'alignement n'importe quelle séquence qui est l'alignement affiché l'alignement et on a fait l'alignement bien sûr si on a fait l'alignement on a fait l'alignement on a fait l'alignement from view import format alignment from view import format alignment on a fait l'alignement donc from view from view parwise import format format alignment donc on a fait l'alignement on a fait l'alignement import view import et ensuite on a fait l'alignement un peu import ín avant d'alignement l'alignement contact on a fait l'alignement import et l'alignement entour 満 五 выход on a fait l'alignement comme on l'utilise les séquences donc on va passer à cette étape par étape sur Google Collab donc on a Google Collab on a Google Collab on va mettre Google Collab on va mettre un nouveau code et on va mettre les séquences les instructions on va aller à la première qui est installe Python comme on installe Python donc on va mettre installe Python on va mettre dans cette c'est ce qui est il est en train d'execute c'est ce qui est installe dans le Python c'est ce qui est installe Python c'est ce qui est installe Python c'est ce qui est possible c'est ce qui est pré-defined on va mettre le code on va mettre importe 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 view on sec import sec Z from view import pervise 2 from view import from view import pervise 2 from view point pervise import format alignement from view point pervise import format alignement هنا امورتيت جي امورتي الببليوتكة اللي نخدم بيهم نكزيكوتي هنا ووالا كامل الإكزيكوتي ندرك راهو امورتالي لببليوتك ندير النوو كود ولا نكمل في المام كود نبدأ لكود تاعي الحاجة اللي ولا اللي نديرها نقرأ لسيكنس تاعي نقول لسك 1 ووش تساوي سك 1 نقول لسك مثلا A A C J T هنا لابد المرسيكنس لابد المرسيكنس تاعي سك 2 إ игال سك أجيت أجيت هنا تكرد على السيقاة ère طرة تكرد على السيقاة ل Kirla للمرسيكنس برحص Will علي المرسي logic تريد Parvise 2.align.globalxx c'est ce qu'on fait ? on peut mettre les séquences 1 et 2 on peut mettre sec 1 sec 2 c'est bon c'est bon c'est bon pour all in alignment pour all in pour all in alignement de point c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon format alignment c'est bon all on dit on dit à la fin on dit exécute voilà la ligne globale entre 2 séquences c'est bon